yo salut mes petits moogis j'espère que vous allez bien en ce 31 décembre on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review du chapitre 69 de The Promise Neverland de Yokosako Neverland ouais chapitre qui est sorti assez tôt quand même même de manière générale voilà on attend habitude le mardi pour l'avoir il me semble d'après ce que notre petite LIS traductrice en merve nous avait dit par rapport à chapitre alors à moins que des petites enfants à nous préciser que du coup maintenant vous pouvez les traduire plus tôt bah au final c'est que c'est que du pdf voilà pour nous c'est vraiment une super nouvelle en tout cas je suis bien bien content j'espère que ça continuera aussi dans les semaines à venir donc le dernier chapitre dans l'inscription comme toujours et du coup on va rentrer dans le vif du sujet même si avant on va reprendre un petit peu vos petits commentaires même si vous avez pas été très très nombreux à commenter même si c'est vrai que le dernier chapitre est sorti il n'y a pas si longtemps que ça donc voilà ça compense un petit peu mais quand même voilà je compte vraiment sur vous pour vous lâcher surtout que vous allez avoir je pense des thématiques très très intéressantes qui vont être abordées dans ce chapitre d'ailleurs je me suis arrêté assez tôt ça va être une grosse grosse review semi-life plus la live réaction pour le coup que la vidéo classique par contre dans les commentaires d'un avion qui est assez intéressant qui soulevaient justement la possibilité et le fait justement en réponse à sa petite remarque que j'avais fait dans la review dernier chapitre que voilà je trouvais ça pas un petit peu un petit peu bizarre justement que les démons décide de leur donner un petit peu tout le matériel nécessaire pour pouvoir se soigner entre entre deux parties sont pour le qualifier en tant que thème tu vois quand la musique s'arrête tout ça pour soigner un petit peu les blessés alors qu'en fait voilà bon ça c'est pas tout à fait incohérent c'est pas tout à fait incohérent quand tu le précises mais bon enfin voilà mieux vaut une bête plutôt bien affaiblique et qui est totalement affauré plutôt que de lui donner la chance ou l'illusion de pouvoir s'en sortir avec avec des pseudo soins tu vois même des soins voilà totalement que quand tu vois tout le système et tout l'attiré qu'ils avaient à leur disposition quelque chose nous dit que ça va très certainement se retourner contre les démons et après ils n'auront plus que les yeux pour pleurer mais c'est vrai que voilà comme tu l'as bien précisé justement c'était pas cher payé pour les démons voilà pour maintenir le peu de fin voilà pour maintenir le bétail encore une fois en vie et en sorte qu'ils puissent être dans des conditions optimales pour la chasse du moins voilà que la chasse puisse être un peu plus intéressante que sur une bête à moitié morte entre guillemets enfin là c'est une image je pense que vous avez compris un petit peu le rapport quoi qu'il en soit encore une fois voilà ça promet comme toujours du très lourd pour la suite du coup dans le chapitre d'aujourd'hui là où je me suis pas le peu que j'ai checké on a à peine les 3-4 premières pages où pour le coup on voit une Emma qui est toujours en train d'accuser le coup même si bon ça va pas être autant que dans la chasse du président la chasse du président était intégralement dédiée à ça et pour nous faire comprendre encore une fois toute la conscience de la mesure justement encore une fois du traumatisme causé par Emma d'ailleurs c'est bien souligné par la première page qui condense un petit peu le tour en disant voilà j'étais un petit peu trop idéaliste à dire que ouais forcément voilà j'arriverai à tous les sauver je vais me bouger encore un petit peu partout sur l'air de jeu pour pouvoir réussir à sauver des personnes et là elle se rend compte que non elle n'a pas pu sauver justement des personnes et c'est la première fois d'ailleurs depuis le départ de Wall Street que Emma ne peut sauver personne à part Norman bien sûr mais Norman c'était un cas un petit peu à part depuis l'escape on va dire si on peut le qualifier comme ça elle n'avait perdu aucune personne et là même si elle ne les connaissait pas vraiment très bien tu vois Jayke et Monica elle avait donné quand même sa parole et elle n'a pas pu malheureusement la tenir même si elle ne va pas pouvoir continuer à brouiller du noir plus longtemps vu que notre petit collègue au féminin ou masculin c'est toujours pas simplement cette personne ça va être juste sur nous vient un petit peu la récupérer pour la ramener à un endroit précis et elle semble avoir une petite idée derrière la tête donc on va voir peut-être qu'elle attendait que Emma se pointe justement pour pouvoir mettre en place un plan qu'il avait peut-être planifié de longue date on va voir peut-être avoir beaucoup de possibilités et du coup il les ramène Emma dans une sorte de moulin en fait qui se trouve au milieu du village en tant que thème au milieu du champ de bataille au milieu de l'air de jeu pour être tout à fait précis et donc ils vont rentrer dans ce moulin et en arrivant je crois à l'étage si je dis pas de bêtises donc ils vont passer derrière une porte qui semble être verrouillée et derrière il se trouve un dénommé Adam qui est en fait un homme assez balèze à moins que ce soit un enfant mais qu'il soit bâti comme un adulte puisque voilà il a un visage assez enfantin mais il a un corps enfin voilà c'est assez c'est assez chelou pour le coup donc il y a de la nuit voilà qu'il était bien nourri c'est un beau bébé si on peut le qualifier en tant que tel très certainement quand on voit lui aussi issu des fermes d'élevage vu qu'il a un tatouage ici au niveau du cou donc voilà très certainement son petit signe d'appartenance après quel type de ferme d'élevage ça reste un petit peu la grande question on va voir vu qu'il a pas encore parlé si je dis pas de bêtises et surtout pas le plus important on a notre petit notre petit androgyne que je vais l'appeler comme ça c'est un peu salaud mais c'est un peu le cas tu vois il a dit par moi là j'ai eu vraiment du mal à à le distinguer et ben il précise bien justement qu'il a ramené et va ici dans le bout de le fait de lui faire rencontrer quelqu'un une personne qui est assez importante peut-être même personne qui se planque des démons donc on va voir voilà quand toi ça prouve bien qu'il attendait peut-être pas mal de choses d'élevage comme le président il a cherché à pour la conduire à cette personne là et du coup bah on va voir ce que ça va donner dans ce chapitre c'est parti live action alors voyons voir un petit peu ce que tout ceci va nous donner donc page 7 pour ceux qui sont en même temps que moi il y avait chapitre en description comme toujours alors ou alors est-ce que ce serait donc ce mystérieux garçon qu'on voit au choix de plus loin pour le coup il ya pas mal de de personnes un petit peu plus âgées qui sont là donc de voir ils ont déjà mon avis à traverser pas mal d'épreuves paris et doivent être là depuis pas mal de temps on va voir là pour le coup c'était vraiment le genre de choses auxquelles je pensais pas du tout alors ah mais ces deux là étaient ceux qui s'occupaient de dispenser les soins blessés ouais mais on avait que deux ils n'étaient pas plus nombreux que ça c'est vrai qu'ils avaient aussi un petit peu attisé ma curiosité tu vois tu te disais ouais on n'avait pas plus creuser ça tu vois on me disait ouais c'est des plus âgés décide d'aider les plus petits et c'est tout tu vois ça s'arrête là je ne sais pas qu'ils s'étaient organisés qu'ils étaient aussi nombreux je vais te présenter mes camarades c'était un mystère et boule de poils alors de droite à gauche eux c'est sandy et zach ils sont chargés des soins médicaux ouais lui c'est nigel notre mécanique non nigel nigel ouais ouais nigel notre mécanique je pense plus que c'est ça sonia l'adjointe du chef du coin voilà on a des noirs c'est assez européanisées c'est un peu le cas comme ça alors pépé guilliane et paula et paola eux sont chargés de l'approvisionnement et moi c'est violette et lui alors violette ça ressemble ça sonne plus nana quand même donc attend vieux ah mais donc tu es une fille ouais c'est bien ce qu'il me semblait c'est bien ce qu'il me semblait je savais que c'est inconsciemment je savais que c'était une nana mais je sais pas sa coupe de cheveux me perturber un petit peu ça y est enfin on connaît son nom et enfin pour le coup on va voir un petit peu ce que ça a donné et donc lui c'est oliver votre leader moi tu me diras ça rime et puis là il a la tête de l'emploi alors ravi de faire ta connaissance on est neuf membres en tout et tout comme toi on est au courant de la réalité et nous avons survécu ensemble jusqu'à maintenant dans ce terrain de chasse pendant combien de temps alors ce que tu vas me pas me dire qu'ils sont rentrés en même temps non ils ont dû arriver à faire dur nous avons réussi à survivre pendant des mois et pour certains d'entre nous pendant des années dans ces conditions t'as c'est ouf quand même mais pourquoi ce qu'on les a pas vu durant durant la chasse parce qu'il était planqué ici via barricadé ou du mois qu'ils savaient que les démons n'allait pas venir jusqu'ici c'est soupçonné quand même et toi tu t'appelles comment et tu viens d'où moi c'est emma je me suis évadé de gracefield et je me suis retrouvé ici alors vous vous êtes tous évadés que nenni nous avons et tous été emmenés ici au titre de gibier de chasse voilà depuis justement leur ferme d'élevage qu'on te fait en soumaine donc voilà ça me trouve bien qu'on te fais ici ce que je vous disais parce que là ça aurait fait beaucoup d'évadés si eux aussi avaient réussi à s'évader comme tous les nouveaux que tu vas que tu as pu voir quelque chose me dit je vous dis ça maintenant mais là c'est sûr et certain que ça va arriver maintenant qu'on a eu cette petite affirmation là il y a des enfants de gracefield qui vont être envoyés ici et s'il y a fil dans l'eau oh putain s'ils vont être dans la mer pour pouvoir contre faire l'escape de l'autre côté mais voilà je serais vraiment pas étonné qu'il y ait des enfants de gracefield qui soient envoyés ici et que pour le coup voilà emma décide un petit peu de voilà bah non mais c'est pas possible enfin voilà ils vous ont envoyé des j'en sais pas d'imaginer bordel mais je suis pratiquement certain que ça va arriver alors après la question c'est que savoir quand ça va arriver est-ce que ça va arriver pour le coup dès qu'ils voilà dès qu'ils mettront en place tout le reste est parce que là va y avoir un grand escape qui va être mis en place ils vont très certainement réussir à faire évadé pas mal d'enfants et puis s'il y aura des sacrifices surtout auprès des les plus âgés je suis sûr et que pour le coup et la grande question c'est ça c'est de savoir est-ce que hypothétiquement tu vois ça serait intéressant pour les démons de faire venir encore une fois des nouvelles têtes après justement que l'escape soit terminée genre on a un nouvel arrivage qui arrive sur voilà sur qui arrive au goldie paume juste après que l'escape soit terminée et que du coup tu as du voiement en train de se casser est en train de jeter un regard dit putain il y a filé des autres qui sont en train d'arriver mais qu'est-ce que c'est que cette galère comment comment ça va se passer ou alors dans le meilleur des mondes pour le coup ça sera un petit peu bisounours mais pourquoi pas avant justement le projet d'escape et bah enfin avant pardon l'escape et bah il ya des pensionnaires de grèce ville de qui se pointe et ils arrivent à aller se faire évadé en même temps que tout le monde mais bon ça serait un petit peu trop idéaliste un petit peu trop beau je vois plus là je vois plus s'évader et pour le coup et va apprendre après coup justement que des enfants de grèce ils ont été emmenés dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires franchement ça serait un truc de fou alors comme d'accord comme tous les nouveaux que tu as pu voir on vient tous de la ferme grande valet dont l'or de bayonne et le fournisseur a donc ils viennent tous de la même faire donc pas une ferme aussi de l'élevage de qualité supérieure mais je perds pas ma petite hypothèse par rapport à ça peut être que justement tu vois ils vont perdre leur contrat avec leur fournisseur alors peut-être qu'ils vont être arrêtant dans leur contrat alors peut-être que ça arrivera pas du coup dans ça arrivera pas à l'heure actuelle pour le coup à westfield mais c'est pas impossible que un petit peu plus tard après l'escape justement que décide d'aller aussi piocher un gars sur du bois qu'ils arrivent à avoir un contact d'un fournisseur à gracefield oubliez pas ce que je viens de dire là c'est vraiment pas impossible je pense alors grande valet oui j'ai lu des trucs au sujet de cette ferme au refuge c'est l'une des quatre fermes dit premium ils ne sont donc ni de gracefield ni de glory belle et il en manque encore une dernière glory belle il me semble c'est celle d'où j'ai zappé son nom sérieux tu crois voilà le faux minerva à me mister anon voilà je crois qu'il était issu lors de bayonne un fournisseur la majorité des enfants ici proviennent de grande valet et on suppose que c'est la seule ferme sur laquelle l'or bayonne exerce son influence ouais on suppose mais ça peut être amené à évoluer comme je le dis alors toi inclus il n'y a que trois enfants qui ne sont pas de grande valet à et tu es la seule en provenance de gracefield est la seule évadée qui plus est alors à temps alors ils viennent de quels autres fermes les deux autres alors cet endroit n'est ni plus ni moins que ce que tu as pu voir par toi même alors et pour le coup bah oui qu'elle est évadée qu'ils ont fait avoir cette information là bah forcément ils ont dit de pouvoir coopérer avec elle et d'apprendre justement de cette dernière alors un terrain de chasse où les monstres chassent des humains ils viennent régulièrement un matin après deux ou trois jours de répit comme sur un coup de tête pour nous chasser pour eux ce n'est ni plus ni moins qu'un jeu et chaque fois c'est la même chose ils prennent leurs pieds à chasser puis ils se chargent durée du rassort des pertes et robot ouais c'est un cycle sans fin ah mais c'est alors quoi des armes ah bah oui si on dirait bien ça d'ailleurs j'avais oublié de préciser mais mac a pu conserver ses armes aussi au début notamment toi son petit pistolet à quatre voilà pas les quatre balles et à quatre utilisations différentes et pour le coup ils n'ont pas confisqué alors ça ce sont les joujoux qu'ils nous ont donné pour faire mumuse nous ont sciemment donné ça sachant qu'ils sont à priori en apparence invincible beaucoup de nos camarades sont morts après avoir tenté de les battre alexa bien sûr beaucoup n'ont même pas le temps de réaliser la situation dans laquelle ils se trouvent et qui armés ou pas finissent par se faire tuer avant même de comprendre ce qui est en train de se passer les monstres ici n'ont cessé de tuer encore et encore et malgré tout on a sans cesse surmonter ses pertes tout en cherchant des raisons de continuer à survivre c'est pourquoi pour renverser la vapeur et changer la donne c'est normal ils ont besoin de son aide on va anéantir ce terrain de chasse de nos propres mains ah ouais c'est pas seulement la douleur s'évader c'est de tous les massacrer qu'on va tous les tuer tous en exception là pour le coup ça prend plutôt pas mal à contre-pied c'est une très très bonne chose même si c'est encore une fois c'est pas exclure que après c'est même s'il n'a rien d'être en place de massacrer et à se casser que d'autres personnes reprennent le gold dipond du bois des personnes qui sont au delà par exemple le fournisseur ou autre décide de trouver d'autres personnes pour remettre en place le système j'ai vu je fais un petit peu le forceur mais c'est vraiment pas impossible que quelque chose dans ce style puisse se produire comme ce terrain de chasse est secret ils ne sont pas nombreux les autres monstres ne sont pas au courant de l'existence cet endroit par ailleurs ils ont tout intérêt à faire en sorte de garder cet endroit secret c'est la raison pour laquelle les braconniers ne demande jamais de renfort à supposer même que l'existence cet endroit finisse par être révélé il ne pourrait pas réagir immédiatement non quoi d'où l'intérêt d'utiliser l'avantage du nombre on va tous les tuer et emmener tout le monde dans un village humain pour le coup pour pouvoir traverser alors attend un village humain car je n'en peux plus d'endurer tous ces sacrifices et de devoir constamment fuir il est grand temps de leur faire payer tout ça alors est-ce qu'ils sous-entendent village humain monde des humains ou alors dans le monde des démons là pour le coup faudra qu'on obtienne quelques petites informations supplémentaires mais vu la question que se pose et ben tu vois le fait que les auteurs soulignent ce point là c'est très certainement un point dont on n'a pas encore connaissance alors on va voir mais nous avons besoin de ton aide toi qui connaît la vérité et qui a su leur faire face alors oui forcément contre elle n'a pas beaucoup douté alors compris moi aussi je veux détruire cet endroit mais j'ai une question à vous poser où et ma qui reste assez soupçonneuse faut toujours être méfiant même avec des humains parce que voilà on a déjà eu on a déjà eu des traîtres en face de nous alors comment avez-vous découvert tout ça même si bon je vois j'abuse un petit peu toujours bien garder une petite distance une petite réserve à chaque fois comment vous savez pour les chers de les démons le monde extérieur si vous ne vous êtes pas évadé alors d'où tenez vous tout ça quelqu'un nous a tout appris à quelqu'un ouais on est en gros ces agents mais un peu comme ses bras et ses jambes c'est bon là tu as compris à qui faisait référence je pense c'est pas hyper compliqué ah là là donc quand peut-être pouvoir enfin le voir il s'agit c'est là le seul adulte ici présent à il est là son existence est un secret et un mystère aussi je t'ai dit que je voulais te présenter une certaine personne bah ouais mais nous on pensait que c'était le chef ah putain le plot twist de fin ah là là ça fait plaisir et pour le coup bah il avait pas menti le bourg il est toujours présent sur place et va peut-être pour nous expliquer un petit peu tout ceci mais non mais j'en ai putain mais vous allez arrêter de troller quand putain on s'attendait tous à minerva arrêté et arrêté et donc je m'appelle lucas enchanté alors est ce que c'est ou alors peut-être qu'elle va nous dire ou alors mais tu me connais peut-être sous le nom de minerva dans ce style là c'est soit ça soit c'est le fils de minerva ou ce gars a un lien avec minerva ça par contre je suis pratiquement certain alors lucas donc et donc ce n'est pas possible serait-ce lucas le compagnon de attend tu as un stylo et bienvenons-en à william minerva à part pour le coup alors attend tente 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 ça va un petit peu trop vite cette affaire lucas à c'est un des anciens compagnons de anon si je dis pas de bêtises ouais si c'est ça et oui il était noté web oui c'est ça il était noté donc dans le repère avec pour le coup voilà tous ses autres compagnons qui sont qui sont très certainement d'avoir apporté croyez mort et pour le coup alors là franchement tu vois c'est un truc tout con mais auquel j'aurais pas pensé c'est qui a été le seul à s'en être sorti vivant parce que aucun de ses autres compagnons on connaissait plus ou moins leur prénom du moins avait été mis en a aucun n'a été vraiment mis en avant tu vois c'est vraiment été survolé à part dans un chapitre où on s'était un petit peu focalisé dessus on avait eu flashback mais il n'y en avait aucun qui était vraiment ressorti du lot tu vois et là pour le coup franchement c'est plutôt un beau pied de nez qui est plutôt bien amené bienvenue et pour le coup ça pourrait être assez intéressant de voir des retrouvailles entre lucas et puis et puis anon là pour le coup ça serait vraiment un truc juste génial voilà dites moi vraiment ce que vous en pensez et surtout s'il apprend ce qu'il a fait depuis le temps depuis tout ce temps il va se sentir tout con un homme mais voilà j'ai envie d'avoir les retrouvailles entre les deux ça va être juste génial et pour le coup bah lui aussi a pas mal d'informations je pense par rapport à minerva et surtout bah lui a vécu ici depuis justement cette fameuse attaque avec le gold dipométo il a réussi à survivre depuis tout ce temps quand même c'est assez ouf et pour le coup je pense bah il va quand même être dans le grand secours et pouvoir leur apporter pas mal de bons petits points de petites précisions et surtout bah lui et bah il a l'air de connaître pas mal de choses je pense par rapport à minerva du coup on verra ça dès le prochain chapitre donc très certainement live action de la la prochaine fois mais là franchement on pouvait pas dire mais on termine l'année mais en beauté mais c'est juste trop beau terminer l'année comme ça et attend une tournure surprenante des événements mais c'est clair c'est clair c'est clair tu vois même si tu essaies de te projeter d'anticiper tu te prends tout le temps un troll c'est ça qui est trop fort alors voilà un troll même si voilà n'était pas totalement fondé mais quand même putain on s'attendait tous tellement à minerva et bah non tu t'es pris un des anciens camarades de la putain de propos de notre petit mais j'ai plus de la donne et pour le coup alors attend parce que là il ya encore une petite une petite colle qui est amenée à nous être posé ah je crois que c'est ça bah oui parce que c'est il ya un moment donné dans chapitre où c'est évoqué justement qu'elle est voilà il ya ils sont que trois à ne pas être de de l'autre tas de de la ferme d'élevage ou d'où il provient encore une fois surtout qu'elle entente elle joue moi tout pratiquement tous toi j'ai plus le nom en tête bref voilà valet vous avez compris on a trois dont emma incluse donc ce qui en laisse deux pour le coup dont on ne sait pas de quelle ferme ils proviennent et en fait on les a eues dans chapitre le premier c'est adam qu'on a vu au début du chapitre elle pour le coup il s'est insisté là dessus de par enfin de fois son gabarit de par son tatouage qui n'est pas comme celui des autres encore une fois sur lequel il est en tant que tel peut-être que lui d'ailleurs il n'y a pas d'une ferme de qualité supérieure qu'il avait l'air un petit peu simple et donc c'est pas impossible et surtout vu qu'il est assez stock peut-être qu'il vient d'une ferme de gavage je sais pas je me promette un petit peu mais c'est pas totalement impossible d'ailleurs il n'a pas pris par la réunion il semble être juste un gros gorille tu vois qui est là juste pour assurer la défense bon j'ai peut-être un raccourci assez assez rapide mais c'est pas techniquement impossible quant de fois et c'est toi par rapport à ces fermes de gavage ça me fait vraiment penser à ça parce que tu vois il a vraiment une tête il n'a pas l'air d'être très vieux mais tu as vu encore une fois à quel point il est bon il est voilà c'est un beau bébé tu vois comme je te disais il est fort tu vois au sens au sens épais du thème si on peut le qualifier en tant que tel et pour le coup le dernier c'est forcément encore une fois lui pour le coup lucas vu qu'il vient de la même ferme que notre cher mister alain donc il y a une autre ferme de qualité supérieure autre que l'ouestfield ou celle d'un lay c'est un peu qualifié comme ça d'où viennent justement tous les autres voilà pour le coup on a tous nos participants qui viennent donc d'autres fermes et pour le coup on sait comment ils se sont retrouvés ici alors pour adam c'est pas mais c'est très certainement il a dû être bas mais à me livrer ici peut-être et a réussi à s'en sortir grâce à ses compagnons et lucas bas lui on sait encore une fois grâce aux événements du goldie pond depuis depuis tout ce temps avec un même si c'est vrai qu'on sait pas comment j'ai un coup de mémoire mais comment lui et anon et tout leur groupe avait réussi encore à être voilà à sortir tout simplement quand on voit la durée de leur ferme d'élevage ce que je crois pas qu'ils avaient qu'ils avaient réussi à s'évader il semble là que c'était les premiers à réussir à le faire et mal puis et puis ses compagnons à moins que voilà j'ai oublié un petit point là les pleuris se me corrigeant dans les commentaires mais bon qu'il reçoit c'est pas le plus important qu'on prendra certainement aussi en tout cas très très grosse fin de chapitre très très grosse fin d'année est vraiment hâte de voir la suite parce que ça va envoyer vraiment du du très très lourd par rapport à la suite même si encore une fois restons prudents il ya toujours possibilité que les masses cela se la fasse mettre à l'envers un moment donné j'espère pas mais on nous a tellement appris voilà à être très très méfiant dans le ppn que vraiment pour faire supérieur et pour le coup une des grosses thématiques aussi qui sera intéressante à aborder je pense ce sera le cas c'était le premier chapitre voilà cette fameuse notion de village humain pour le coup voilà est-ce que c'est un genre un petit peu bas comme leur père pour le coup que minerva leur avait mis en place mais alors à une échelle un peu plus grande pour le coup le village est planqué où des humains peuvent vivre tranquilles il peut y avoir vraiment beaucoup de thématiques et le point intéressant du coup on verra tout ça avec le plus grand intérêt en 2018 grosse grosse année pour ce présentement il sera d'ailleurs publié en france dès cette année à partir d'avril si je dis pas de bêtises mais chez casé on aura très certainement et j'espère et le croise des doigts pour un animé voilà au moins annoncé en 2018 et la défaut qui commence en 2018 sera un petit peu chaud pour eux vu toute la concurrence quoi peut-être pas en 2018 mais voilà en tout cas on l'attend avec beaucoup beaucoup d'impatience et ça va envoyer du bon gros pâté au spectre des familles en tout cas moi j'espère que ça vous aura plu ça sera très certainement je pense à moi sauf surprise la dernière réduction de l'on va vraiment profiter bien faites pas trop les fous ce soir mais voilà soyez bien entourir du moins voilà pour pouvoir vous lâcher un maximum et profitez bien qui fait bien et je vous dis avec beaucoup de impatience rendez-vous à l'année prochaine pour du très très lourd au niveau des banques et encore plus par rapport à ce promesse des marins vraiment ma plus belle découverte voilà des bas de deux mois de 2017 c'est vrai que ça va être plutôt voilà ça a commencé fin 2016 donc le contraire aussi en 2017 puisque c'est là où on a vu le plus beau et plus gros par rapport à ce promesse des marins allez je d'avec beaucoup d'impatience à l'année prochaine profitez bien d'ici là salut à tous salut à tous